Comment l'islam a commencé ? En moins de dix minutes. Bien, commençons. Tout d'abord remontant le temps jusqu'à un endroit très très lointain dans une époque très très lointaine. La Mecque, en Arabie, en l'an 570. La Mecque est importante pour deux raisons. Premièrement, la Kaaba, un édifice consacré à l'adoration d'Allah . Deuxièmement, la naissance du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il y a un problème, nous en reparlerons plus tard dans la vidéo, mais pour l'instant, voici son prénom en Arab. A l'époque, la Mecque était un endroit sans foi ni loi, où le seul moyen d'être en sécurité était d'avoir un clan, plein de riches frères qui s'occuperaient de quiconque se dresserait sur votre chemin. Ce lieu était donc dirigé par des familles faisant pratiquement tout ce qu'elles voulaient. Et la religion n'aidait pas. A cette époque, la Kaaba était entourée de 360 idoles qui ne pouvaient rien pour personne. C'était difficile d'y grandir, si comme le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous n'étiez qu'un pauvre orphelin ne croyant qu'en un seul et unique Dieu. Un seul et unique Dieu appelé Allah, le Seigneur de l'univers. Le père du Prophète sallallahu alayhi wa sallam était mort avant sa naissance, et sa mère mourut quand il n'avait 8 6 ans. Il fut donc adopté par son grand-père, Abdul Muttalib, puis par son oncle Abu Talib, qui inspirait le respect auprès des grandes familles de la Mecque. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam était donc en sécurité, ou du moins pour l'instant. Il travailla d'abord en tant que berger, avant de devenir plus tard un commerçant aguerri en achat et revente de biens. Quand il travailla pour une riche veuve du nom de Khadija, elle fut si impressionnée par son honnêteté et ses compétences qu'elle le demanda en mariage. Un mariage lui apportant soutien et sécurité. Chaque année, durant le mois du ramadan, il se déroulait une grande fête autour de la Kaaba durant laquelle les gens faisaient des sacrifices pour leurs idoles. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a détesté. Alors il allait se réfugier dans une grotte en haut des montagnes, en dehors des villes, pour y méditer. Une nuit, alors qu'il y méditait, l'ange d'Ibril alayhi wa sallam se dressa face à lui et lui dit « Lies ». Mais le Prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas lire. « Lies » répéta l'ange, mais il ne le pouvait pas. « Lies » répéta l'ange une troisième fois en le serrant si fort que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam finit par connaître les versets par cœur. Alors il récita le message. « Lies au nom de ton Seigneur qui a créé, qui a créé l'homme d'une adhérence. Lies ton Seigneur et le Très-Noble, qui a enseigné par la plume. » « Enseigna l'homme ce qu'il ne savait pas. » C'était un message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu lui parlait exactement comme il parlait au Prophète qui l'avait précédé, ce qui faisait de lui un Prophète alayhi wa sallam alayhi wa sallam. Le message fut transmis durant la suite de la vie du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dieu lui transmettait les versets et il les récitait. Ces paroles étaient écrites par ses compagnons et des années plus tard, elles furent entièrement rassemblées afin de devenir un livre. Le Saint-Qur'an. Quoi qu'il en soit, ce fut des années plus tard, alors revenons à notre fameuse nuit. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam commença d'abord par exhorter sa famille, ses amis, puis à tout le monde qu'il n'existe qu'un seul Dieu et que tout le monde doit être traité avec justice. Une fois, le message ne passa pas pour l'une des familles de la Mecque qui aimait faire ce qu'elle voulait. Car voyez-vous, Islam veut dire obéissance à Allah et Muslim, celui qui obéit à Allah. Mais ces familles aimaient dicter leurs propres règles. Alors, les musulmans traversèrent de durs moments à tel point que certains furent torturés ou même tués. Certains réussirent à s'échapper en Abyssinie, en Éthiopie, mais la plupart d'entre eux étaient prisonniers à la Mecque. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, dut faire face à la mort de sa femme et un peu plus tard, à celle de son oncle qui le protégeait. Ces événements fragilisèrent le Prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque. Se sentant mal, il alla prier Allah ala Ka'ba el-Nui. Puis l'ange Gabriel l'auna ala ala al-Buraq, une monture, jusqu'à Jérusalem avant de rencontrer tous les prophètes dans les différents cieux, puis jusqu'au paradis où Allah lui révéla de prier cinq fois par jour ainsi que d'endurer et de patienter face au décret de son Seigneur. Ainsi, il retourna à la Mecque. Cette nuit prit le nom du voyage nocturne. Que ce soit une simple vision ou un voyage astral, tous les musulmans y croient. Et cela apporta un grand bien au Prophète sallallahu alayhi wa sallam, surtout pour les difficultés qui allaient suivre. Puis il y avait cette cité appelée Yathrib. Les gens avaient entendu parler du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils l'invitèrent à se joindre à eux, lui et ceux qui l'avaient suivi parmi ses fidèles. Les musulmans partirent donc de la Mecque et firent une dangereuse traversée dans le désert jusqu'à Yathrib. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam resta avec quelques compagnons à la Mecque jusqu'à ce que chaque musulman soit sorti, puis ils planifièrent leur départ. Mais les riches familles de la Mecque ne voulaient pas qu'ils vivent. Pour le tuer, chaque famille envoya un assassin de sa tribu durant la nuit, mais ils n'étaient déjà plus là quand ils entrèrent dans sa maison au petit matin. Des chasseurs de primes furent envoyés pour le traquer, mais le Prophète sallallahu alayhi wa sallam et son meilleur ami Abu Bakr s'en allèrent ensemble jusqu'à Yathrib, mais les traqueurs étaient prêts à tout pour la récompense. Plus tard, ils réussirent à entrer sains et saufs à Yathrib, qui fut renommé Médine pour cette occasion. Mais les problèmes du Prophète sallallahu alayhi wa sallam n'étaient pas terminés. Trois grandes guerres éclatèrent entre les musulmans de Médine et les idolâtres de la Mecque. La première était Badr, où le Prophète sallallahu alayhi wa sallam et seulement 313 hommes firent face à pas moins de 1000 soldats mécois. De façon miraculeuse, les musulmans l'emportèrent, puis il y eut la bataille du mont Uhud qui ne se déroula pas comme prévu. Certains des hommes du Prophète sallallahu alayhi wa sallam lui désobéirent et ouvrirent une brèche dans les défenses musulmanes. Puis il y eut la bataille des tranchées. Médine était protégée par les montagnes dont 3 de ses côtés. Donc, quand les mécois attaquèrent de front, les musulmans y avaient construit une tranchée pour stopper leur avancée. Et à cause des conditions de la bataille, les soldats idolâtres se résilient à abandonner le combat. Ce fut donc une nouvelle victoire pour les croyants. Cette victoire, embarrassante pour les idolâtres, apportèrent le respect des tribus pour l'islam et les musulmans. Un traité de paix fut donc signé à Hudaybiya. Mais cela ne dura pas longtemps avant que les mécois ne le brisent. Pour le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils dépassèrent les limites. Alors il leva une armée de 10 000 hommes pour reprendre la Mecque une bonne fois pour toutes. Les grandes familles se rendirent compte de l'énorme erreur qu'ils venaient de commettre. Et tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était se rendre et espérer que les musulmans les achèvent rapidement. Mais le Prophète sallallahu alayhi wa sallam décida de les épargner. Peut-être embrasseront-ils l'islam ? Il se rendit à la Mecque et fit cette fois le tour de la Kaaba avant de détruire toutes les idoles qui l'entouraient, la nettoyant ainsi des traces de l'ignorance et du mal. Grâce à Allah, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam rétablit la religion du monothéisme pur. Pas d'image, pas de statue, pas d'amulette, mais une seule et unique divinité. Allah, le Seigneur de l'univers, le Créateur qui n'a pas été créé. Celui qui n'a besoin de personne, mais dont tout le monde a besoin. Celui qui est au-dessus de tout et que personne n'égalisera jamais. Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux.